Alors je suis Damien Courbe, chef du groupe mobilité au CEREMA. Alors la transition démographique pour les 15 à 20 prochaines années va être assez importante, avec un vieillissement global de la population, une baisse de la natalité, on en a entendu récemment parler, qui amène globalement les classes d'âge à augmenter vers les tranches supérieures à 65 ans. Or nos aînés, que ce soit sur la première partie 65, 75 ou 75 et au-delà, ont des comportements de mobilité qui sont très très différents de la population active, notamment en termes de distribution horaire de la demande, à quelle heure les gens se déplacent. Globalement les aînés se déplacent plus tardivement, c'est plus lissé dans la journée, en distribution spatiale de la demande aussi, ils ne vont pas aux mêmes endroits, globalement ils vont assez peu en zone d'activité, comme le travailleur commun, ou vers des domiciles études, domiciles travail, et bien évidemment ils vont pour d'autres motifs, donc pour d'autres motifs, à d'autres endroits, à d'autres moments. Or en fait, tout le système de transport tel qu'on l'a conçu pour l'instant, est conçu pour une population majoritairement active. Or on va arriver à 30%, 40% sur certains départements, de populations supérieures à 65 ans. Et donc ça réinterroge tout notre système de transport actuel, que ça soit l'offre routière, donc aujourd'hui on développe encore des infrastructures pour répondre à des besoins de congestion, à des contraintes de congestion, ou même l'offre de transport en commun, qui est un matériel roulant qui est en étoile vers le centre, et où l'offre aujourd'hui est concentrée sur les horaires de pointe qu'on connaît tous, du matin, du soir, et en général un petit enrichissement de l'offre, le midi. Or en fait, les usagers de demain des transports n'auront pas du tout les mêmes comportements. Alors c'est en vrai une super opportunité, c'est comme ça que je vous l'imagine en tout cas, puisque 1 on a des problèmes aujourd'hui d'organisation des systèmes de transport en commun, puisque on a la demande qui est très concentrée en très peu de temps. Or nos aînés, ils se déplacent toute la journée. Donc ça c'est très pratique parce que ça permet d'optimiser le système de transport. Par exemple, on n'a pas besoin d'avoir 50 trams entre 8h et 9h, et 50 trams entre 16h et 17h, on peut avoir 10 trams par heure qui circulent tout le temps. Ça veut dire moins de matériel roulant à acheter, une optimisation aussi des personnels roulants, puisqu'aujourd'hui en fait on a une forte demande le matin et le soir, un personnel roulant met les trous la journée, ce qui est très compliqué en termes d'organisation du travail. De la même façon, les grands projets actuels qui ont vocation à diminuer la congestion, peuvent peut-être être différés dans le temps, puisque si on fait le dos rond suffisamment longtemps, normalement la congestion va se résorber d'elle-même. En fait, les perspectives démographiques font que demain, la pointe horaire du matin sera beaucoup plus basse et donc pas besoin. Et ça c'est une opportunité aussi parce que c'est une manne financière. C'est-à-dire que ces projets qu'on ne fait pas libèrent de l'argent pour se préparer à la transition démographique. Donc ça c'est une opportunité. Et puis pour finir, après tout, faire le dos rond pendant cette période, et bien peut-être que ça va nous aider nous, aînés de demain, à changer nos comportements de mobilité. Puisque ça permet d'une certaine façon de maintenir un niveau de congestion acceptable et d'inciter ainsi le report modal. Ou d'inciter les pratiques de covoiturage, d'inciter l'utilisation des modes collectifs ou des modes actifs et du coup de préparer les aînés de demain à utiliser ces modes-là.